Générique Bonsoir à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver sur Canal 32 dans le JT de ce jeudi 29 novembre. Trois ans presque jour pour jour après l'accident de ce jeune au bois, le passage à niveau de nausée a été sécurisé. Les barrières automatiques ont été activées hier. Les signaux sonores et lumineux ont coûté 350 000 euros à Réseau Ferré de France. Il reste encore quatre passages à niveau sans aucune barrière sous les routes départementales de l'aube. Les agriculteurs branchés ou connectés, ça existe. Les nouvelles technologies rendent de plus en plus de services dans les champs. Mais ParcelTouch est une application sur téléphone. Elle permet aujourd'hui de gérer plus efficacement ses cultures et garder une trace de tout ce qui est mis sur les parcelles de façon simplifiée. Les reportages à suivre. Maquilleuse pour la télé, peintre Corinne Livernois adapte son art à différents supports. Mais le corps reste une source d'inspiration. Regards, modèles dénudés. Rencontre avec cet artiste tout en féminité en fin de journal. Mais pour commencer, direction Nausée, près d'Arcis-sur-Aube. On inaugurait ce matin la nouvelle barrière automatique du passage à niveau. Après un accident qui aurait pu coûter la vie à Damien Guyot il y a trois ans. Son véhicule avait en effet percuté un train de marchandises. A l'époque, il n'y avait aucune barrière et la signalisation était peu visible la nuit. Les nouveaux équipements de sécurité ont été mis en marche hier. Ce matin, le jeune au bois, touché psychologiquement et soulagé de voir ces changements, le reportage sur place de Damien Ardois. C'était un mois avant Noël en 2009 entre Nausée et Saint-Etienne-sous-Barbouise. La Clio de Damien Guyot était pulvérisée par un train de marchandises sur un passage à niveau non protégé. Le jeune homme de 23 ans aujourd'hui ne se souvient de rien. Trois ans après les faits, Damien ne conserve pas de séquelles physiques dues à l'accident. Mais la mémoire lui fait souvent défaut. Le conducteur du train a dit que j'avais croisé une voiture. Donc je pense parce que moi, à chaque fois que je croisais une voiture, je me fixais sur la voiture pour bien rester sur ma voie de droite. Donc je pense que j'ai fixé la voiture et seulement après, j'ai regardé gauche-droite et il était trop tard. Je pense qu'il n'y aurait pas eu d'accident. Le passage à niveau serait resté tel quel. Aujourd'hui, Damien ne passe par ici que très rarement. Qui plus est, deux jours. C'était le premier très grave accident sur cette départementale 149. Dans la foulée, les autorités et les collectivités ont réagi. Pour le maire de la commune, c'était une étape indispensable, même si la ligne ne voit passer que quatre trains au maximum par jour. Ça devenait obligatoire parce qu'il y a de plus en plus de fréquentations de gens qui vont travailler sur trois. Et puis d'autre part, dans le monde rural, on a beaucoup de brouillard, etc. Et quand on passait ici par temps de brouillard, c'était vraiment limite, limite. Une convention a été établie avec le Conseil général et c'est Réseau Ferré de France qui a mis la main à la poche. 350 000 euros exactement pour automatiser et mettre en sécurité le site. Fini les croix de Saint-André et le CD le passage, place à une sonnerie, à des feux clignotants et à l'abaissement des barrières quand un train arrive. Celui-ci n'est pas plus dangereux qu'un autre. Ceci dit, cet accident grave qui a eu lieu fin 2009 a provoqué une prise de conscience un petit peu de tout le monde, des partenaires. Ils ont souhaité avec nous aller au-delà de la réglementation dans le cadre, notamment avec le Conseil général, d'une convention qui prévoit l'équipement de système automatique sur tous les passages à niveau à Croix de Saint-André sur route départementale. Dans l'aube, il reste aujourd'hui quatre passages à niveau à sécuriser sur des routes départementales. Deux à Chavange, un à Ampigny, le dernier à Chape. La convention établie entre Réseau Ferré de France et l'instance départementale va permettre de rectifier les choses. Nos aides doit servir d'exemple. C'est pour nous ici une opération heureuse parce qu'on a quand même failli perdre un jeune dans cette affaire. Ce que j'espère surtout, c'est que dans la période de temps de deux ans qui vient, on arrivera à avoir réglé les quatre qui restent. Le passage à niveau sécurisé de Nausay est en service depuis hier. Dans l'aube, tout est fait pour que des accidents comme celui de Damien Guyot ne se reproduisent plus. Un mouvement de grève au centre social de Bussy et une réunion pour sensibiliser aux problèmes du secteur social. Justement, les deux événements ont eu lieu aujourd'hui et ils sont liés. Le centre social de Pont-Sainte-Marie emploie 14 salariés, parmi lesquels des animateurs inquiets. Car leurs conditions de travail se dégradent. Certains ont débrayé ce matin pendant 45 minutes pour montrer clairement leur souffrance. Bruno Rossi, délégué CGT, constate les défaillances chroniques. Il est au micro de Cyril Tavernet. Ce qui se passe avec Debussy, c'est que dégradation des conditions de travail due à une baisse des subventions par la mairie de Pont-Sainte-Marie, entre autres, et où on met la pression sur les salariés pour faire plus avec des baisses de subventions. Et on leur demande de remplir des missions comme elles faisaient auparavant, mais avec moins de moyens. Si ce n'est que les salariés sont en réclamation de leur paiement de leurs heures supplémentaires, des heures qu'elles font en plus, ce qu'elles n'ont pas, qu'elles réclament. Elles ont donc demandé un entretien avec leur direction et l'association depuis le mois de juin, qu'elles n'avaient pas. Il semblerait que ce matin, l'association ait invité l'ensemble des salariés à venir rencontrer l'employeur. Et c'est pour ça qu'on a choisi aussi, dans le cadre de l'appel à mobilisation nationale, de mettre l'accent sur le centre social Debussy, qui est symptomatique des dysfonctionnements du secteur. Ils sont loin les clichés des agriculteurs déconnectés de la vie moderne. Au contraire, les nouvelles technologies s'invitent de plus en plus dans les champs. Saisis instantané, calcul automatique, gain de temps. Les cahiers ont été détrônés par des logiciels informatiques, eux-mêmes dépassés par des sites internet. Aujourd'hui, une application téléphone, mais Parcel Touch, c'est son nom, permet même d'enregistrer des données directement depuis les champs. Semi-fertilisation, Vincent Finault est agriculteur céréalier. Il enregistre en temps quasi réel ce qu'il fait dans ses parcelles. Martial Roche l'a suivi ce matin sur ses terres à Montgueu. Regardez. Il y a encore quelques années, quand Vincent traitait ses parcelles, il consignait tout dans des cahiers de suivi. Des heures de travail de bureau, en plus des travaux agricoles, dont Vincent n'est pas vraiment nostalgique. Le problème, c'est qu'il faut aller récrire tous les jours, à chaque fois qu'on a des traitements ou des interventions. Sachant que ce n'est pas une très bonne écriture, ce n'est pas forcément licite par les inspecteurs quand ils viennent de contrôler, ce n'est pas sympa. Car ce suivi, c'est ce qui permet de monter les dossiers pour demander les primes de la politique agricole commune, une part de revenu non négligeable pour les agriculteurs. Après, ils ont changé un peu le format, ils ont mis un peu plus grand, c'était un peu mieux. Mais tous les jours, il faut réécrire par parcelle quand on fait des traitements. Tous les ans, recopier, plein de trucs à recopier, le type de sol, les précédents, les hectares, tout ça. On perdait quand même pas mal de temps. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre au logiciel, d'évoluer un peu. Car depuis 4 ans, Vincent peut faire ce travail depuis chez lui, en se connectant sur un site internet. Ses parcelles y sont enregistrées, il peut en mettre plusieurs à jour en même temps. Type de culture et phytosanitaire sont déjà entrés dans les bases de données. En quelques clics et sans risque d'erreur, le suivi est mis à jour. Et depuis le mois d'août, Vincent a pris l'application pour smartphone de ce service. Ainsi, même quand il est dans ses champs, il garde sa base de données dans sa poche. J'ai tout historique, tout ce que j'ai mis dans la parcelle, la date de semis, l'engrais, tout ça, et les désherbants. Donc c'est hyper pratique, si on est dans le champ, avec le technicien, c'est facile. Tiens, qu'est-ce t'a mis ? Bah voilà, il suffit de regarder, tout simplement. On n'a pas besoin de se trimbaler avec le cahier pour les parcelles et tout ça, de perdre des feuilles, de salir. La chambre d'agriculture de l'Aube a chargé deux personnes d'accompagner les agriculteurs dans la mise en place de ce service. Au-delà de la maîtrise des phytosanitaires, l'application se veut aussi un outil de gestion. Ça aide à sécuriser les pratiques parce que les agriculteurs ont vraiment la volonté de bien faire les choses et ça leur permet justement de se sécuriser et de vérifier, compte tenu de l'évolution des produits au quotidien, et bien de coller à toute cette actualité. Ça leur permet de gérer justement leur stock phytosanitaire, ainsi que tous les stocks d'intrants, et puis d'avoir une idée de leur coût de production via notamment les marges brutes. L'application est prévue pour pouvoir aussi fonctionner hors connexion. Tant mieux d'ailleurs, car toutes les parcelles n'ont pas la 3G. Vous n'avez pas assez de connexion. L'outil, c'est plus rapide. Le Téléthon, désormais célèbre événement organisé par l'Association française contre les myopathies. C'est le 7 et 8 décembre prochains. L'objectif est toujours de récolter des fonds pour financer la recherche. À Troyes et dans l'Aube, de nombreuses animations sont organisées pour mobiliser les donneurs. Dominique Cramer, la coordinatrice départementale du Téléthon, est ravie de cet engouement, notamment des jeunes au bois. Écoutez-la. Les Français, ils sont généreux. Ils ont compris que le combat de l'AFM, c'était aussi le combat de tous. La recherche était déjà au départ axée sur les myopathies, mais en finalité, ça sert au plus grand nombre. Ça sert sur les 7000 maladies rares qui existent en France. L'Aube, elle est toujours présente. Tous les organisateurs reconduisent leurs manifestations. Et puis, il y a toujours des petits nouveaux qui viennent se graffer à la grande famille du Téléthon. Il y a le conseil municipal jeune qui lance sa chaîne de bisous. Il va y avoir un défi canoé sur la scène. Groupe ESC, les étudiants qui se sont mobilisés énormément cette année. Les étudiants de l'UTT aussi qui font leur nuit du sport. 90 contrats d'engagement, plus de 130 lieux de manifestation. Et elle répondait à Martial Roche. Et si vous aussi, vous voulez participer, vous pouvez retrouver les manifestations dans l'Aube sur le site live.téléthon.fr dans la rubrique « J'agis ». Et maintenant, une sortie culturelle qui dure jusqu'au 31 décembre. L'exposition « Regards » s'ouvre aujourd'hui à la galerie troyenne Passage 43. Des peintures de Corinne Livernois, venue du Lubéron. Cette maquilleuse professionnelle est aussi artiste peintre à ses heures perdues. Une artiste peintre de talent, elle peint tout en finesse l'expression des corps, du visage. Au cœur de son art, des femmes sveltes dénudées. Cyril Tavernet l'a rencontré cet après-midi. Les huiles de Corinne Livernois sont figuratives, travaillées à partir de photos ou du modèle vivant. L'artiste est autodidacte. Corinne aime peindre soit les visages, soit les corps dénudés de femmes. Alors pourquoi le nul ? En fait, je pense que ça reste dans la beauté de ce qui suit avec le visage. Pour moi, le corps fait partie aussi du regard de la personne. Les dix étoiles exposées dans la galerie troyenne Passage 43 ont toute une histoire, comme ce portrait de Scarlett, la filleule de Corinne. Cette peinture est l'une des dernières œuvres réalisées par l'artiste. Alors, c'est Scarlett, ma filleule, que j'ai... Enfin, en fait, un jour, je suis allée chez maman et elle était là. Et je lui ai dit, écoute, Scarlett, j'aimerais bien que tu poses pour moi. J'ai juste mis torse nu et puis j'ai dit, bon, écoute, prends-moi un petit air, comme ce que tu veux. Mets ton doigt vers la bouche, comme ça. Et donc, elle a joué le jeu. C'est la première fois que Corinne Livernois, originaire de Roussillon, dans le Lubéron, expose à Troyes. C'est l'amitié entre ces deux femmes, Corinne et Nora, la propriétaire de la galerie, qui a fait naître cette exposition. Je trouve que c'est un travail qui pousse vraiment à la douceur et à la sensualité. Et puis, étonnée aussi par le travail de Corinne, dans le sens où elle n'a jamais pris de cours. Donc, pour moi, il y a un talent qui est de plus en plus visible dans ses travaux. Il n'y a pas simplement que des nues, uniquement des nues de femmes. On a aussi beaucoup d'autres choses et à chaque fois, le travail est extrêmement impressionnant. Ce tableau est offert par l'artiste au Lyon's Club de Troyes pour permettre de financer des actions sociales. L'œuvre est vendue par Soumission Cacheté, un achat qui mélange coup de cœur artistique et social. En temps de crise, l'art aussi peut s'avérer payant. Voilà, c'était les principales infos du jour. Dans un instant, on prendra les nouvelles du ciel avec Cécile Riche. Un ciel qui restera couvert demain, tout comme nous, car les températures ne dépasseront pas les 4 degrés. Dans le journal, on suivra demain l'inauguration officielle du pont de la Moline à Saint-Julien-les-Villas. Un projet controversé, finalement terminé. Ce pont permet désormais de rejoindre le quartier de la Moline au centre commercial des rives de Seine. Plus de détails demain dans le journal. A demain. Très bonne soirée à tous sur Canal 32. Sous-titrage Société Radio-Canada